bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes mamadi d'oubouya dos au mur panique dans la cité le désordre total vous avez une fois entendu de telles bêtises dans un pays du monde qu'au remaniement c'est à dire les directeurs deviennent des sous-directeurs et les sous-directeurs les adjoints deviennent des directeurs tellement que c'est catastrophique c'est catastrophique la guinékaï maintenant les directeurs vont devenir les adjoints les adjoints vont monter non mamadi tu as prouvé que non tu as prouvé que non tu as prouvé que non le cnrd c'est de bodo et mon nom toi tu as analysé des diplômes tu as nommé déjà tu as chassé tout le monde qu'au nom les directeurs adjoints vont devenir des directeurs les directeurs et vous voyez quand je dis c'est des tonovides c'est des bourriens ils n'ont aucune notion de la république vous vous avez vu ça dans quel pays du monde quel pays serieux au monde peut faire de telles bêtises un directeur d'un département on le rabaisse on l'homme c'est à dire son subordonné devient son chef sur le champ mais il faut faire un décret même pas tu les enlèves non à domaine à finir les nationales quoi c'est devenu de la comédie quoi c'est devenu de la comédie la guinékaï en droit asseyez vous des bordeaux comme ça de fourrier ils vont gérer le pays vous avez entendu ça d'un quel pays sérieux au monde qu'on n'a remaniement on ordonne au premier ministre de faire ce travail là c'est à dire le directeur parce qu'aujourd'hui le résultat est catastrophique il ya aucun changement je vous ai parlé du rapport m'a dit à modifier le rapport trois fois avec les amaras avant de sortir le rapport où on parle de 448 milliards c'est plus de 2000 milliards que les bandus ont délapidé maintenant vous avez impressionné le peuple là où vous avez fait porter les tenues militaires vous avez fait ton importer les tenues militaires ici des tenues militaires aux ministres ça a porté quoi je vous ai dit c'était de la démagogie c'est parti où c'est à dire quand des euros sont à la tête du pays ils n'ont rien à faire c'est du cinéma qu'on nous montre mais m'a dit tu as vu ça ou dans quel pays c'est quel changement tu vas donner qu'au nom le directeur lui-même il est fatigué de faire les décrets il a honte maintenant on a critiqué il est fatigué maintenant c'est les directeurs adjoints qu'on fait monter à la place des directeurs les directeurs on les met en bas la famille wallah ils n'ont pas honte non mais m'a dit de mouille a fait pitié tu fais pitié tu as compris maintenant que c'est les forces spéciales que tu pouvais gérer l'administration là c'est fort que toi regardez un peu avec la misère qu'est sur les guinéens aujourd'hui tu prends tout le gouvernement allez à cancan de lapide nous bien de lapide et prend tout le gouvernement imaginez les carburants toutes ces dépenses tout un gouvernement comme amaya mme fran la guiné kébé même si le président faconnet devait partir mais ce n'était pas ce vous rien là ce n'était pas l'équipe de vous rien là ce n'était pas l'équipe de bandit là qui devait diriger la guiné vous même vous comme les adeptes du cnrd vous allez expliquer ça comment vous avez vu ça dans quel pays sérieux du monde mais comme c'est des tonneaux vides ils n'ont aucune notion de la république c'est facile pour eux de dire ok le directeur parce que je ne suis pas satisfaire les résultats mais c'est pas mieux comme gomou l'a dit évaluer vos directeurs évaluer les départements ce qui ne valait rien vous les enlevez mais de telles bêtises qu'on a toi comment comment il peut y avoir de l'ambiance la volonté de travailler dans ces départements quand tu prends le directeur celui qui commandait hier tu viens tu le rabaisse son subordonné tu le fais monter mais vous pensez que c'est comme ça l'administration vous pensez que c'est ça l'administration avant de nommer les gens d'abord il n'ont même pas honte de communiquer sur ça mbarafoli yonko mma di amma fos liro amma foy lo ko direteur koka oladji direteur kankorosi koka olayere alkao yi damanajou makono telma ke albrakonon rofri albrako ko besoube doke konte bena mma di koko koli eke nyam ka tebe wari te donna abesu ya nina directeur adjoint et rana fini directeur la directeur nara fini nara sender adjoint au bar nato boromundu d'abord vous allez créer quel climat de travail de confiance dans ce département bon je vous ai dit ici vous qui avez soutenu le cmd vous serez humilié parce que celui qui a la tête il n'a pas honte donc vous allez c'est à dire il va vous infliger la honte il va vous infliger la honte avoir c'est le travail là que gomou va commencer les jours à venir toi tu es le directeur c'est pas mieux d'être dépaté à la retraite ou et c'est pas mieux d'être limogé que toi tu as subordonné paf on le met que c'est mamadi non mais c'est c'est de n'importe quoi après tout ce tout ce mamaya et pas de recyclage et la corruption terminée nanani nanana presque deux ans résultats zéro résultats zéro mamadi tu n'as rien compris ça ça même ça va nous arranger encore et les directeurs ont déjà volé non les directeurs adjoints aussi elles aussi vont venir aussi ils vont prendre pour leur part le prêt qui est dans les caisses là ça va vider regardez moi de tonneau vide vous pensez que c'est ce qui va apporter le changement que vous souhaitez au lieu de nommer des gens qui méritent non 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 c'est de se faire de communiquer bidon il réfléchit c'est pourquoi je dis vous n'avez aucune notion de la république si vous étiez réfléchis de tel communiqué vous devez même avoir honte vous allez remplacer le directeur soit vous enlevez les directeurs ils ont commis c'est pourquoi je dis le plus souvent mamadi à honte c'est à dire c'est directeur aujourd'hui qui ont vidé les caisses de les mettre devant les faits et là ils vont dire pourquoi tu as fait le coup d'état tu as parlé de corruption ici le 5 septembre pourquoi toi tu n'as pas mis les mesures en place pour éviter cela plus de 2000 milliards de francs guinéens de lapidés leur rapport ce n'était pas 400 et quelqu'un c'est plus c'est cinq fois ou six fois le montant que eux mêmes c'est leur propre rapport qu'ils ont publié plus de six fois le montant vous allez venir vous asseoir vous continuez à gaspiller avec la misère sur les guinéens aujourd'hui des fonctionnaires qui ne sont pas payés vous prenez tout un c'est à dire tout un gouvernement comme mamaya et mamaya regardons au burkina ibrahim il refuse certaines choses il se dit que le burkina il ya des burkinabés qui ne dorment pas au nord du burkina il faut libérer le nord du burkina il refuse souvent d'être dans le luxe ibrahim traoré au burkina quand j'ai dit c'est pas l'âge pour dire que non il faut être vieux pour être président ou tout ça mais au moins il faut avoir la notion de la république comme l'a dit thomas ankara un militaire sans formation politique religieuse est un criminel en puissance comme on m'a dit si tu étais réfléchi de telles bêtises aujourd'hui trois jours mamaya des dépenses inutiles cancan a toujours fait autant de l'assanaconté autant du présent facondé ici mais toi on bloque on dit aux gros transporteurs de ne pas circuler pendant trois jours des gens vont importer leurs marchandises dédouanés au port toi tu interdis ces gens là de faire leur affaire parce que toi tu as mamaya à tankan elle n'a pas dit n'est pas qu'un état qui est n'est 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 qu'un état qui est vous allez dire ça à qui on va dire ça ça c'est normal est ce que c'est une entreprise privée l'état on peut pas jouer avec l'état de la sorte des tonneaux vides se flanquer pour dire non voilà comme il n'y a pas de résultats voilà ce que je vais faire le directeur maintenant il devient directeur adjoint le directeur adjoint montre ça change quoi c'est la même équipe tu as changé quoi le directeur adjoint travaille avec le directeur le directeur adjoint il a quelque chose le directeur ils vont partager tu as changé quoi mamadi tu n'as rien fait tu as pris a tu as mis a b tu as pris b tu as mis a aucun changement il m'en faut ce que tu n'as rien apporté comme changement m'a dit fouille ça ce n'est que le début encore tu es en train de montrer que oui ça ne va même pas ça c'est signe qui prouve que non malgré que tu as changé l'équipe tu as enlevé des directeurs sans les évaluer et pourtant j'avais dit ici qui a raison aujourd'hui c'est damaro j'ai dit il ya des directeurs il ya des gens dans des départements ils ont fait 15 ans 20 ans ils ont l'expérience tu les as pas prises mais par affinité vous avez nommé les directeurs le résultat aujourd'hui vous même vous voyez ils sont là pour s'enrichir mais vous n'allez pas le faire passer devant la crève tout ce que vous allez faire c'est du cinéma démagogie et voilà si vous travaillez pas bien maintenant votre adjoint devient ça c'est bêtise ça c'est militaire c'est pas l'administration ça c'est des bêtises tant de fourrières se retrouve à la tête d'un pays c'est des bêtises pareil vous devrez avoir honte dans quel pays sérieux du monde quel pays qui s'est développé dans de telles bêtises et vous voulez qu'il y ait l'entente dans ce département celui qui était le patron hier c'est comme toi mamadie d'oubouya amara vient te commander demain tu vas accepter amara ou bien bala vient aujourd'hui il te dit voilà c'est moi le président tu vas aimer ça ça dit quand je dis que tu n'as rien dans la tête c'est ça toi aujourd'hui amara vient te donner des ordres ou bala te donne des ordres ou prendre la place là mais comme tu n'as rien dans la tête toi même tu es perturbé tu sais même pas ce que tu es en train de faire c'est pourquoi j'ai dit des décrets tu as signé sans même chercher à comprendre tu ne connais même pas la valeur des diplômes tu t'es mis à signer seulement le résultat est là tu peux on peut te comprendre force spéciale militaire on peut te comprendre là bas mais l'administration toi tu peux faire quoi mieux que le président facondé tu t'es fait entourer que des caméras regarder les nominations aujourd'hui les postes de directeur des amis des à des des cousins des tentes pour la guinée va avancer la guinée auto dit n'est fait dit mamadie qui était en crise au 1h et en crise au 1h je te dis encore il faut faire le remaniement là tu as déjà donné le papier même est sorti je crois que le document le papier est sorti voilà je crois que le document est sorti déjà le document est déjà sorti mamadie tu es perturbé tu es perturbé tu es perturbé mamadie tu es perturbé mamadie tu es déjà perturbé mamadie voilà c'est le document dont je parlais la tâche qu'il a donné à gomou les jours à venir parce que les résultats des audits qu'ils ont eu à faire ils ont évalué tous les départements c'est directeur là devient des adjoints tu as changé quoi c'est la même équipe si c'était une équipe qui gagne on ne change pas mamadie mais c'est une équipe pour riche parce que toi même là si la tête est pourrie le reste comme si la tête est pourrie le reste comme je vous ai dit tout guiné responsable conscient ou alors il ne travaille pas avec ses bandits là c'est pas pour rien monsieur biavogi il a pris cette distance de ces bandits là ce n'est pas l'état il n'y a pas de respect c'est des bambins qui sont au palais là bas on te donne des ordres mais pourquoi tu as fait ça qui est gonflé on dirait que le pouvoir là le titre fonciel de la guerre ça les appartient on dirait que l'administration c'est maguana ils changent l'apprenti comme ils veulent le chauffeur comme ils veulent voilà passager qui veut qui doit monter qui ne doit pas monter il doit faire le choix comment est-ce que le pays parle nous on est content tout ce qu'on a dit ici dès le début vous êtes en train de montrer au peuple de guinée vous êtes en train je vous dis mamadie la démagogie ça ne change rien et regarder les images de mamaya que la fille sa fille à tout moi je vous ai dit le bandit peut se couper de la fille sans fait de la démagogie sans fait de la politique dans ce qu'il fait au fond il ne sa même pas tu viens de tuer et votre cortège un monsieur et son enfant quel est l'acte que vous avez posé pour ça qu'est ce que vous avez fait pour la famille personne ne parle de ça le jeune qui devait se marier la semaine et son père fauché par le cortège de ceux qui s'étaient partis pour la fête vous arrivez dans des villages vous arrivez dans des villes vous qui devez être qui êtes à la tête de la guinée vous qui devez donner des ordres pour dire allez-y doucement vous êtes dans des villes vous filez des enfants des gens voulaient tuer et pas de résultats on a vu bâcher la dernière fois à coulou la bouille combien de morts comment des personnalités vous vous rentrez dans des villes 140 à l'heure 200 à l'heure pour foucher des gens même pour les demander aujourd'hui vous êtes content au moment que ces familles là sont en train de pleurer vous vous êtes en train de faire mamaya à cancan c'est à dire l'état est mort trois jours la gine à cao d'or au monsieur se comprenne au monsieur se comprenne narabé mounou fouillanté on est avec des fouillanté des gens qui ne réfléchissent pas c'est c'est merouni c'est c'est merouni ou diana ma responsable c'est cela que vous appelez responsable des bandits de grand chemin ils ne réfléchissent même pas aux bêtises qu'ils sont en train de faire et yamou ya gima et rafet aïmou ya gima ça dit effet rabam aïmou ya gima au moins on ne peut pas toujours comparer mais regarder le comportement de asmi goita même si je ne l'aime pas mais regarder le comportement de ibrahim traoré au burkina par rapport aux gens ceux qui sont chez nous l'arrogance l'arrogance mamadi tu penses que c'est est le pouvoir là et l'entreprise privée qu'on brad yale n'y a cru ok qui sa ok qui simone coca wallah imafo c'est bon bah je t'ai dit l'ominal la guinée sur la silo albara décider l'accord qu'il est il tend la massa ya là il dit qu'il a eu l'on est là c'est parce que jusqu'à présent l'armée a peur c'est parce que jusqu'à présent l'armée a peur mais le jour que vous allez décider là vous allez voir mamadi il est quoi les enfants vous vous êtes assis l'argent qu'on doit prendre pour payer des enseignants non il préfère prendre ça 30 millions pour donner à ses gars de rapprocher les enfants qui sont autour de lui le reste de l'armée vous créever de faim même à l'autre au service c'est tout un problème pendant ce temps eux ils ont des primes de 3000 dollars et chaque semaine on les donne 2 millions ça c'est votre salaire ça vous vous êtes assis les petits sont à l'aise leur famille leur famille voilà sont en train de de bénéficier de tout leur famille sont en train de bénéficier de tout non mais c'est dommage la guinée je vous ai dit c'est vous qui devez prendre vos responsabilités wallah le jour que vous allez décider entre vous les militaires nous ne voulons plus de c'est pour rien là vous faites des déclarations vous devenez aussi fort de chef vous allez voir cagnon roux autant pas décision tongo population n'a autant n'ambe mme guio mou votéji bandibé mme guio moussima votagne à loussourassie minoussini à l'koko sourassie laldi mamadila petit loup 30 millions olé de la luma chaque semaine à déprime sa priorité aujourd'hui c'est sa sécurité il devient intouchable et vous vous êtes assis le reste de l'armée la population les gens crèvent de faim le guinée aujourd'hui même à un plat aujourd'hui il ya des familles qui ne gagnent même pas un plat par jour un plat aujourd'hui au tessorola alloussini kalbouro croisé quand ça va changer ça va changer comme vous même vous avez vu une année presque deux ans aucun résultat positif le trésor public est vide le trésor public est vide ils ne font qu'endetter le pays 14500 guinéens assis pas de recrutement mais malgré tout rien ne va actuellement y'a même pas ébola y'a pas qu'au vide à l'âge l'état qui ne monnaie et maï présente l'état qui ne monnaie kasek et koko beke à ma montre sa amaboulo à ma mambri sa amas avion sa coca la guinécal bonheur donc à 70 millions de dollars d'investissement qu'on la guinécal ou au lieu d'aller se soigner au sénégal pour qu'il puisse se traiter là-bas non mais c'est vraiment dommage pour la guiné des grands chantiers en cours ou de vous rien venez ou pas de récyclage vous n'avez même pas de mérite vous n'avez pas de diplôme de vous rien vous allez parler de quel mérite le résultat est là aujourd'hui le résultat est là et à niafola et qu'elle a bré à un joe et jeneburu il ya eu quels changements je répète chaque fois il ya eu quels changements vous dites que non les autres c'est des voleurs ils ont fait ceci cela nanani nanana bande de nulard que vous êtes le sac de riz c'est combien malibé qui est rare banne de nulard tout ce que vous pouvez faire c'est insulté selon le résultat est là le plus de sacs de riz c'est combien mamadou doumbouya le bandit il a recruté combien de personnes les militaires aujourd'hui leur condition de vie c'est comme bien se flanquer devant les gens et voilà j'ai le sac de riz voilà c'est rentré c'est sorti moi je pensais qu'aujourd'hui on allait recruter comme vous l'avez dit c'est j'allais quinze mille jeunes à la mois d'amour j'allais fermer ma bouche de j'allais venir c'est j'ai dit ah là j'ai dit le poutis il a fait fort quinze mille même mille altc des nominations par affinités avec ça vous avez été vous êtes en train d'humilier des personnalités des gens en prison des gens qui meurent dans vos mains c'est la réfondation ban de fourrières co-réfondation des nulards de fourrières le changement au moins on allait voir mais prendre en détente le pays pour des petits projets même le projet l'a montré nous les arodromes ils sont en train d'endetter le pays pour des projets inutiles le guiné n'a même pas fini avec les routes au lieu de faire des routes que des aérodromes pour faire entrer de la drogue des projets il réfléchit est ce que on a besoin de ça aujourd'hui est ce que le guiné même à l'argent pour prendre des avions co des aérodromes ça ça revient avec le temps de développement c'est comme ça chaque étape mon ne brise pas les étapes nos priorités c'est nos routes faites des routes aussi comme le projet que le présent faut qu'on ait emmené vous aussi entamer d'autres routes il ya des partis aujourd'hui là qui ne sont pas encore des encravés c'est le mais non que des aérodromes on va faire des aérodromes qui qu'elle est le guiné qui va prendre l'avion votre avion bongal même on a dit ne monte même pas dans ça même maman dit ne voyage pas dans l'avion là démagogie tout ça des moyens pour dépenser de l'argent allez-y demander dans les banques aujourd'hui combien de bons vous avez émis banques de fourrières des projets inutiles quand vous êtes en train de travailler les aérodromes c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi dites nous dites nous c'est pourquoi les gens n'ont même pas le transport pour et voyager par la voie terrestre on dirait qu'il ya urgence là bas où il ya urgence vous ne le faites pas recruter les gens non aider les agriculteurs non aider les enseignants contractuels non c'est des projets inutiles mais les guinéens ont fait rien c'est dommage je vous ai dit les guinéens à la ramou mali à la le bon dieu à la soubana watala d'avoir pitié de nous pour que c'est bandi la kit kakarae kinyaka la oule la guiné kaltaï bec à l'omprézal faconde relation miabour projet babam nadona bro à la cercle à la réseau c'est qu'il a fait pour la guiné éboula on n'a pas éboula il n'y a même pas que la crise politique n'a pas encore commencé mais regardez déjà la situation elle est chaotique il n'y a pas éboula il n'y a pas qu'au vide il n'y a rien du tout actuellement crise politique ça n'a même pas commencé mais regardez la situation de notre pays des bandits de conflits de décret en décret maintenant c'est pour venir se nous 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 distrait encore que voilà le résultat voilà les résultats c'est pas satisfaisant voilà et j'en donne au premier ministre il faut changer les directeurs ils deviennent des directeurs adjoints tu as fait mal à qui tu as fait mal à qui le bandit tu as fait mal à qui le directeur le directeur le directeur adjoint c'est pas la même équipe s'il n'y a pas de résultat tu vas changer quoi et les supporters du cnn de vous souffrez parce que nous on peut pas arrêter c'est qu'il n'y a aucun rien ne va tout ce qu'il s'est fait c'est mamaya les images là vous allez manger pendant que vous crévez de fait fantagbe fantagbe invite ses amis même de france venez on va faire mamaya mais vous savez ce qui est choquant dans tout ça là c'est fantagbe qui me fait pitié non mais m'a dit il ya une chose m'a dit il n'a pas honte je vous jure m'a dit n'a pas honte je vais vous prouver tout de suite là je veux maximum de coeur non m'a dit tellement elle a fait fait là qu'il les bijoux que le président alpha kondé a acheté qui était à la présidence là bas le jour du coup d'état ils ont pris plus de 30 millions de dollars plus les bijoux que le président alpha kondé avait acheté vous savez tous les présidents du monde ils ont ces cadeaux là quand il reçoit des chefs d'état et leurs femmes voici des bijoux des cadeaux qu'ils offrent à leurs hôtes c'est toujours traditionnel mais mamadou de mouillard il n'a pas eu honte feu ou alors c'est le bijou la volée à la présidence tellement que c'était beaucoup et pour faire plaisir à fantagbe c'est le bijou là qui fait porter à fantagbe et à la dame a dit malgré l'argent les 30 millions là à fantagbe aussi un contrat avec ça regardez fantagbe des bijoux qu'on vole à la présidence pour faire porter ça à fantagbe fantagbe vous n'allez m'a faussé encore un comment on peut voler des bijoux le jour du coup d'état et les mêmes bijoux pour faire porter à fantagbe et fantagbe aussi parce que non 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 co tu étais tu étais avec mamadou ici des années et des années il n'a jamais donné des bijoux bijoux qu'on a volé à la présidence mamadou prend ça il te donne toi aussi fantagbe il te n'yamaka l'argent qu'on t'a donné tu veux pas acheter des bijoux à paris pour venir en guinée c'est des bijoux volé à la présidence comprends on vous donne non fantagbe je te dis je n'ai rien contre toi il ce côté où tu étais marié avec mamadou avant le coup d'état je ne t'en veux pas fantagbe mais les bijoux que tu portes la fantagbe c'est des bijoux volé hachouenine akashouenine foyer adhanté il doit présenter au peuple de guinée j'ai fait le coup d'état voici l'argent que j'ai trouvé à la présidence voici les bijoux les biens que j'ai trouvé à la présidence là ce n'est plus volé mais quand tu caches tu donnes à fantagbe c'est volé mamadou si tu avais présenté au peuple de guinée voici des bijoux les biens que j'ai trouvé à la présidence mais regarde aujourd'hui c'est toi qui fait que je parle de fantagbe fantagbe tes bijoux là c'est volé ça a été volé le jour du coup d'état et on te donne des bijoux là à fantagbe toi aussi tu quittes à paris tu veux pas acheter l'argent tout ce qu'il t'a donné l'argent tout ce qu'il t'a donné tu ne peux pas prendre tu ne peux pas prendre cet argent acheter des bijoux ou fait un tour à dubaï aller acheter mais non c'est dommage c'est dommage donc donc la famille c'est ça la situation c'est chaotique il n'y a même pas de solution mamadou est perturbé voilà les jours à venir les directeurs adjoints deviennent des directeurs les directeurs deviennent des adjoints il ya eu quel changement il a fait porter les tenues militaires au ministre ici là guignol mamaya démagogie il ya eu quoi rien pas de changement donc c'est dans ça nous sommes aujourd'hui c'est pour vous dire combien de fois lui-même il est dépassé mamadou est dépassé lui-même il est dépassé aujourd'hui voir moi m'a dit m'a qu'on a fini ça m'a donné regardez le visage de mamadou à mon nom a rédé quand on flit les enseignants contractuels les salaires ne font que s'accumuler les boursiers les salaires ne font que s'accumuler les militaires il les a promis 100% 75% les militaires aujourd'hui on les menace personne sinon il ya longtemps vous avez entendu pompon il a promis les militaires 100% 75% il n'arrive pas les caisses sont vides l'argent qui était là ils ont tout délapidé il ne faut qu'augmenter les taxes qui paient c'est le peuple quand on augmente les taxes qu'est ce qui arrive c'est pas les prix qui qui changent donc moubara n'a falla obé ou m'a même avoir n'aura nous lourds sa non à d'où n'aura nous lourds et va faire d'annanabade qui directeur adjoint de vers le direct et le directeur directeur va finir c'est à dire quand tu as des tonneaux vides tu as des vouliers à la tête d'un pays c'est toujours comme ça ils n'ont aucune notion de la république ils ne réfléchissent même pas avant de prendre des décisions bidon des décisions bidon ils sont là bas trois jours mamaya des commerçants sont en train de pleurer ils n'ont même pas de lieu de stock ils ont dédouané leurs marchandises on dit les camions ne doit pas bouger pendant trois jours pendant ce temps les bandits sont en train de fêter à cancan comment un pays peut avancer avec des gens paris un pays sur il peut avancer comme avec des dégâts paris et puis tout ça normal et pour embellir l'affaire c'est la petite safia tout qui est devenu aujourd'hui sujet de séduction et surtout du côté de l'umdg pour séduire les gens de l'umdg et maman dit c'est pour dire voilà il a pris sa vieux tout avec fanta ben voilà safia tout avec fanta attendez je crois que la photo la même est là vous n'avez rien compris de ces gens là je vous dis c'est des bambins des gamins ces gens là dîmes et 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 dîmes voilà regardez c'est les images là même leurs journalistes regardez c'est les images voici c'est les images de ces c'est ça le développement de la guinée c'est ça l'avancement de la guinée passeport de grampé voilà maman dit a fait grand fort il a tapé fort voilà c'est ça c'est ça le développement de la guinée c'est ça l'image de la guinée voilà quand on dit la guinée c'est ce qu'on voit aujourd'hui les médias et la présidence le ministère de l'éducation voilà c'est ça le développement de la guinée aujourd'hui fanta ben avec safia tout c'est fini pour eux au tamus et c'est qu'on prend ou d'où mené à guinée soirée ou t'en a moune soffé mouta mara falla obé moi si j'étais dans l'affaire la billet même avec 200 300 personnes moubara déclaration n'a pas c'est déjà fini et accueillir bémara c'est la force qui arrête la force comme l'a dit tomba c'est la force qui arrête la force mais on nous d'or à au fini mané à saouna vous voyez l'humiliation qu'on est en train d'infliger aux gens ça c'est une république ça où est le sérieux même dans l'armée aujourd'hui il n'y a pas de respect un élément de force spéciale il peut insulter aujourd'hui il peut insulter un commandant un élément de force spéciale peut insulter un commandant un élément de force spéciale aujourd'hui n'a pas de respect pour sa hiérarchie il s'est dit ouais y'a d'oubouya je vous a dit hier j'ai l'odieux de un de commandant j'ai même pitié de la personne parce que quand je vais jouer ça va lui créer de sérieux problèmes l'enregistrement billahi si je m'a ils vont l'enlever l'enregistrement si je vous fais écouter c'est pourquoi souvent il y a certaines choses moi je sais ce qui est bon ce qui n'est pas bon mais ils vont tous ils vont tous se rendre compte que ah non ils ont commis des bêtises en soutenant ce bandit là donc merci la famille ablaïso merci soulemane kamara merci vérité merci à vous de kiba merci on est ensemble merci à tous les patriotes laï kamara merci à vous merci à lorraine abba merci à vous tafsi barry smilea konde konde et fatma tadjalo merci à vous tous les patriotes tous ceux qui prient pour nous je vous a dit il n'aura pas de changement tant que ces bandits là sont à la tête de la guinée la guinée n'ira nulle part je vous ai dit le coup d'état était un instinct de survie mamadi a fait le coup d'état pour sauver sa tête il n'avait aucun programme il et il n'a aucun savoir il n'a pas les ordres pour diriger ce pays là il a fait le coup d'état pour sauver sa tête c'est plus fort que lui et c'est ça la vérité maurice crouma merci à vous djamanati kamar merci voilà merci à kamano tambat kekura merci kefala djubaté aliou bari merci voilà vive les fosses vive à bas les poutisses vous avez vu la sortie de chaque fois j'oublie même de dire ça la sortie de fourniquet mange je vais revenir le soir sur ça et le limogé du directeur de de l'aéroport je vais revenir sur ça je vous dis que si on dit qu'on va parler de la situation de la guinée ça dit tu peux faire toute une journée ça peut pas finir ça dit c'est chaotique c'est le chaos c'est pourquoi ils achètent aujourd'hui les journalistes les médias pour ne pas que quelqu'un parle mais nous les blogueurs on est là tac voilà ibrahim jane merci merci à vous ayouba kamara couria touré moukta bari ali bangoura merci à vous merci à mon frère alexandre pivi bonne soirée à tout le monde à ce soir pour d'autres directs